Ortus Focus, Ortus Focus, Ortus Focus présente Ça c'est la variété Troll, donc une variété à très petit développement, de l'ordre de 5 cm par an, et qui est donnée pour 80 cm taille adulte. Celui-ci c'est la variété Mariken, donc pareil, variété à petit développement, 80 cm, 1 mètre de haute taille adulte, sachant que là par exemple il a été greffé sur tige. Donc le développement de 1 mètre de haute taille adulte commencera à partir de là, donc il faut imaginer une boule qui sera après 1 mètre au-dessus de la tige, par contre à protéger toutes les variétés greffées sur tige du vent, pour éviter que le point de greffe qui est ici en fait puisse s'arracher. Ça c'est une variété que j'ai découverte aux Pays-Bas assez récemment, je n'ai jamais vu de variété, enfin cette variété plantée en plein champ, et elle est nommée Samouraï, alors je ne l'ai pas trouvée dans les bibliographies, et par contre il a une très grande feuille, quand on les met côte à côte, on voit bien, ou même si je mettais un Ginkgo sauvage à côté, la feuille est beaucoup beaucoup plus grosse, on va dire au moins 4 fois à peu près la taille du Ginkgo classique. Benjing Gold, donc une variété qui a le feuillage qui est jaune toute l'année, alors on va dire jaune, voilà un peu doré, mais qui sera par contre jaune d'or à l'automne comme les autres Ginkgo. Ça c'est la variété Tubifolia, donc avec la feuille qui est vraiment en forme de tube, complètement enroulée sur elle-même, quasiment la totalité des feuilles. La variété Pendula, alors là il est un peu jaune, on ne peut pas le voir, mais sinon les branches vont commencer à retomber, là on commence à le voir un petit peu, et ça va vous faire quelque chose de très arché en fait, ou alors après on peut le monter sur tige et former une sorte de parasol, mais il faut être patient, il faut compter une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années pour avoir quelque chose de sympathique. Saratoga, donc avec une feuille très peu bilobée, donc en forme d'éventail, elle est beaucoup moins large que les autres variétés, et un port assez compact. Alors ça pousse quasiment dans tous les types de sol, c'est une plante qui existe depuis très longtemps, donc elle a connu des tas de sols différents, ce qu'il faut surtout c'est pas d'humidité stagnante, si l'hiver il a les pieds dans l'eau, ça se passe très très mal, sinon c'est une plante qui est vraiment pas difficile du tout. Est-ce qu'elle tient bien le froid ? Au niveau du froid, pareil, aucun souci, moi jusqu'à moins 20 la pépinière j'ai testé, il n'y a eu aucune difficulté, par contre attention en pot, les racines sont très fragiles, si on enchaîne plusieurs jours à moins 10 degrés, là on peut très vite avoir des dégâts au niveau du système racinaire. Est-ce que ça tient bien la chaleur ? La chaleur, aucun problème, donc là on peut y aller, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut planter quelque chose au pied d'un ginkgo ? On peut, alors c'est vrai que sur les variétés agro-développement, on peut rajouter de la vivace ou des petits arbustes, pour les variétés vraiment à petit développement qu'on va planter en pot, moi je préconise souvent des petites plantes comme les ophiopogons par exemple, ou tout simplement un paillage minéral. Il faut choisir des variétés particulières ou il faut choisir des variétés greffées, il faut choisir quoi ? Alors il vaut mieux partir sur des variétés greffées, il n'y a que comme ça qu'on peut être sûr à 100% de ne pas avoir de fruits. La personne qui va vous dire voilà c'est une variété de semis mais je vous garantis qu'il n'y a pas de fruits, là je n'y crois pas trop parce qu'on ne peut pas le savoir avant au moins 10 ans quand ils vont commencer à fructifier. Donc là vous aurez la mauvaise surprise mais il sera trop tard après.